Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast accompagné de Nathalie Macorano, diététicienne, nutritionniste et maman de deux enfants. Il est normal que les parents s'inquiètent de la santé de leur bébé, d'autant plus en cette période de pandémie où les questions influent. Comment protéger mon bébé ? Comment constituer son capital santé ? Nathalie nous aide aujourd'hui à mieux comprendre comment fonctionne le système immunitaire et le rôle que joue l'alimentation dans la protection de votre bébé. C'est parti, voici la première question. En cette période de pandémie de coronavirus, on parle beaucoup de système immunitaire. Mais alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Bonjour. En effet, en cette période de Covid-19, on parle beaucoup de système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi ? C'est un système de protection et de défense de l'organisme qui nous protège des agressions extérieures. Et notamment, des infections qui sont causées par des virus, par exemple, comme la Covid-19. Il faut savoir qu'il y a deux types de mécanismes dans ce système immunitaire. Il y en a un qui est plutôt simple, qui est dit inné, qui sont en fait toute une batterie de défense, de barrières ou de réactions immédiates qui ne vont pas être spécifiques de l'agent pathogène. Par exemple, la peau, c'est une première barrière qui va empêcher les bactéries de rentrer dans l'organisme. Et puis, il y a un deuxième type de mécanismes qui sont dits spécifiques. Eux sont un petit peu plus complexes et fonctionnent avec des systèmes de reconnaissance et de mémoire. On a tous entendu parler des anticorps, des vaccins. Cela fait appel justement à ce système immunitaire dit spécifique. Le système immunitaire, c'est aussi un ensemble d'organes, de tissus, de cellules, de molécules qui sont interconnectées et qui vont du coup agir entre elles pour venir défendre le corps. Parce que vous saviez que 70 à 80% des cellules du système immunitaire se situent dans l'intestin. Donc, c'est en fait assez logique quand on y pense parce que l'intestin, c'est une énorme surface avec l'extérieur. On dit que si on dépliait l'intestin d'un adulte, si on dépliait toutes ses villosités, on arriverait à une surface d'un terrain de badminton. Vous imaginez donc vraiment une fenêtre très large vers l'extérieur et donc un risque d'agression et de laisser rentrer des pathogènes par l'intestin. Et c'est donc pour ça aussi que l'intestin regroupe 70 à 80% des cellules du système immunitaire. Donc, système immunitaire et intestin sont vraiment très liés. L'intestin et le système immunitaire sont donc intimement liés. Est-ce la raison pour laquelle nous entendons autant parler du microbiote intestinal ? Le microbiote intestinal est vraiment au cœur de beaucoup de communication, à la fois pour le grand public et puis aussi pour les chercheurs, la communauté scientifique. Parce que c'est au cœur vraiment de nombreuses recherches scientifiques. C'est un organe qui est assez surprenant et qui est très important pour l'organisme. Il faut se souvenir que le microbiote intestinal, c'est en fait l'ensemble des bonnes et des mauvaises bactéries ou des bactéries qui sont potentiellement pathogènes. Et cet ensemble en fait vit en équilibre ces 100 000 milliards de bactéries qui vont vivre en communauté dans notre intestin. Et cette communauté, elle doit être équilibrée parce qu'elle a des fonctions importantes pour l'organisme. Elle joue des rôles qui sont clés d'un point de vue nutrition, maturation de l'intestin et aussi système immunitaire. Je vous le disais, dans l'intestin, on retrouve 70 à 80% des cellules du système immunitaire. Et ces cellules vont aussi interagir avec le microbiote intestinal. Le microbiote intestinal va également produire, par exemple, des nutriments ou des molécules qui vont venir agir sur le système immunitaire. Donc le microbiote intestinal, c'est vraiment un organe qui est assez fascinant et qui va avoir des conséquences et des interactions sur la santé de l'homme de manière multiple. C'est pour ça aussi que quand on parle d'infection, de système immunitaire, souvent on parle aussi de microbiote en se disant, si on a des bonnes conditions, on apporte des bonnes conditions au niveau notamment de notre alimentation pour avoir un microbiote intestinal qui soit bien équilibré, on accompagne aussi un bon fonctionnement du système immunitaire. Et donc Nathalie, est-ce qu'on peut réellement booster son système immunitaire grâce à l'alimentation ? Est-ce qu'on peut ou pas booster son système immunitaire grâce à l'alimentation ? Alors ça, c'est vraiment une excellente question et je pense qu'en cette période de Covid-19, on se pose toute la question de comment est-ce qu'on peut booster son système immunitaire. C'est une excellente question, mais elle n'est pas simple parce qu'effectivement, pour bien fonctionner, le système immunitaire a besoin de ressources. Il a besoin d'énergie et de vitamines et minéraux pour son fonctionnement, pour que les mécanismes fonctionnent bien. Il a besoin également de, entre guillemets, de blocs de construction, comme par exemple des acides aminés, pour pouvoir renouveler ses cellules, créer, entretenir ses cellules, ses médiateurs. Donc il est important pour que le système immunitaire fonctionne bien, que l'être humain soit bien nourri, avec une alimentation variée, équilibrée, qui lui permette d'apporter de l'énergie, mais aussi l'ensemble des nutriments nécessaires au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc c'est par une alimentation variée, équilibrée, que l'on va agir et que l'on va apporter l'ensemble des nutriments qui sont importants pour le fonctionnement du système immunitaire. Et puis on peut aussi apporter des nutriments pour agir de manière indirecte, par exemple en accompagnant le microbiote intestinal à être dans de bonnes conditions. On peut apporter par exemple des fibres phosgos ou du lactose qui vont avoir un effet sur le développement des bonnes bactéries et donc du coup aussi permettre d'avoir un microbiote en bonne santé et donc permettre un bon fonctionnement du système immunitaire. Donc ce qu'il faut retenir c'est que pour booster, c'est pas vraiment booster, mais pour que le système immunitaire fonctionne bien, il faut avoir une alimentation variée, équilibrée pour permettre d'apporter des nutriments spécifiques. On retiendra notamment l'importance de la vitamine A, C, D, du zinc ou encore de certains acides gras pour aider le bon fonctionnement au système immunitaire. Après, est-ce qu'on peut faire encore mieux ? Je vais prendre un peu l'exemple d'une voiture. Une voiture, pour bien fonctionner, il faut qu'elle ait de l'essence. Que votre réservoir soit à moitié ou plein, tant qu'il a l'essence, c'est comme le système immunitaire, tant qu'il a les bons nutriments et l'énergie pour fonctionner, ça va fonctionner. Ça ne sert à rien de rajouter en plus de l'essence au point de faire déborder le réservoir. Ce n'est pas ça qui fera que la voiture ne fonctionne pas. Par contre, si vous n'avez plus d'essence, on n'en fera rien. Pour le système immunitaire, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut parler d'alimentation variée, équilibrée, pour s'assurer vraiment d'apporter l'ensemble des vitamines, minéraux et de l'ensemble des nutriments. Ce n'est pas en ajoutant en plus de cette alimentation équilibrée, une supplémentation ou autre, qu'on va réussir à booster son système immunitaire. Sur quels nutriments devons-nous alors porter notre attention et dans quels aliments les trouver ? Naturellement, on se pose la question de choisir certains aliments ou certains nutriments de manière privilégiée pour booster notre système immunitaire. Mais je vous rappelle, c'est vraiment une question d'équilibre et de variété au sens large de l'alimentation qui va être le facteur clé pour un bon fonctionnement du système immunitaire parce que ça va nous permettre d'avoir tout le panel de vitamines et minéraux nécessaires à son bon fonctionnement. Il y a certains nutriments sur lesquels on peut faire un petit peu plus d'efforts qui sont par exemple les vitamines A et les vitamines C. Ces vitamines, on va les retrouver essentiellement dans les fruits et légumes. Et pour vous donner quelques repères, la vitamine A, on dit souvent qu'on la retrouve dans les fruits de couleur orange comme par exemple les abricots, la mangue, mais aussi les légumes tels que la carotte. Voilà des aliments qui sont aussi intéressants pour apporter en tant que source de vitamine A. Pour la vitamine C, vous allez la retrouver beaucoup dans les agrumes, dans les fruits rouges qui vont être très porteurs de cette vitamine C mais aussi dans des légumes tels que la tomate, le brocoli. Donc vous voyez que c'est vraiment en variant nos apports en fruits et légumes que l'on va pouvoir venir apporter ces nutriments importants. Pour la vitamine D, c'est un petit peu particulier parce que la vitamine D, elle va être surtout synthétisée par votre peau. Donc c'est en étant à l'extérieur, en étant au contact du soleil que la peau va venir synthétiser de la vitamine D. Pensez toujours bien, bien sûr, à vous protéger avec de la crème solaire mais c'est vraiment en ayant une hygiène de vie et une vie aussi en extérieur que vous allez pouvoir apporter le maximum de vitamine D. Il y a certains aliments qui en contiennent mais qui sont plus rares dans notre alimentation. Ça va être les huiles de poisson, les produits qui sont enrichis en vitamine D tels que certains aliments produits laitiers ou certaines margarines. Après, je voulais aussi vous parler de minéraux tels que le zinc ou le fer. Le zinc, vous allez avoir de bonnes sources de zinc dans les viandes de bœufs, de poulet et puis aussi dans les poissons justement ou les produits de la mer tels que les huîtres ou les crevettes. Les produits laitiers aussi sont de très bonnes sources de zinc. Pour le fer, le fer c'est vraiment un minéral qui est important dans le fonctionnement du système immunitaire. Vous avez du fer plutôt d'origine animale que l'on va retrouver dans les produits de la mer le thon, les huîtres, le maquereau dans les viandes aussi, le bœuf, le porc et puis également dans les œufs. Sur le fer plutôt d'origine végétale on va le retrouver dans les légumineuses tels que les lentilles, les haricots secs les produits, les fruits à coque les noisettes, les amandes et puis dans les graines dans certains légumes aussi tels que l'asperge ou les épinards. Donc vous voyez qu'en ayant en fait tout un panel, tout un répertoire alimentaire varié notamment au niveau des fruits et légumes des légumineuses, des oléagineux ça permet vraiment de couvrir et d'avoir des apports de nutriments importants pour booster son système immunitaire. Donc vraiment la règle d'or c'est une alimentation équilibrée et variée. Pouvez-vous nous parler tout particulièrement du système immunitaire du nourrisson ? Comme pour beaucoup d'organes et de fonctions le système immunitaire du nourrisson du nouveau-né n'est pas encore mature et il va se construire dans les premiers mois les premières années de vie de l'enfant in utero, c'est-à-dire dans le ventre de la maman le nourrisson, le fœtus va être protégé par le système immunitaire de la maman et à la naissance ce système immunitaire il va être encore immature un peu inactif il va avoir un répertoire immunologique qui va être quasiment vierge et ça va être en étant au contact de l'extérieur qu'il va se construire son répertoire immunologique. De la même manière que le système immunitaire se met en place, en parallèle c'est le cas aussi du microbiote intestinal et donc ce microbiote intestinal il va se mettre en place lors de l'accouchement et lorsqu'il va commencer à avoir des contacts avec la peau de la maman avec l'extérieur donc c'est une période qui est extrêmement où l'enfant est extrêmement fragile c'est un risque accru d'infection puisque le système immunitaire se met tranquillement en place donc c'est important pour le nouveau-né de vraiment être vigilant et de l'accompagner pour une bonne mise en place du microbiote intestinal et de son système immunitaire et l'un des facteurs clés va être l'allaitement maternel. On comprend donc bien que l'allaitement maternel est un soutien en or pour l'immunité des bébés est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail pourquoi ? L'allaitement maternel est complètement adapté à chaque enfant le lait maternel est une structure complexe et très riche d'un point de vue nutritionnel mais aussi d'un point de vue immunologique c'est effectivement un soutien en or pour l'immunité de bébé puisque via le lait maternel dans les premières semaines la maman va continuer à transmettre ses anticorps à son bébé donc ça va venir le protéger le temps que le système immunitaire du nourrisson se met en place et puis en plus d'un point de vue des nutriments le lait maternel va venir fournir des nutriments clés pour mettre en place son système immunitaire de la vitamine C de la vitamine D de la lactophérine des fibres des oligosaccharides donc vraiment c'est une matrice nutritionnelle qui est extrêmement riche pour permettre à l'enfant de mettre en place son microbiote intestinal et son système immunitaire il y a de nombreuses molécules qui passent grâce au lait maternel Quand on ne peut pas ou on ne souhaite pas allaiter comment les préparations infantiles contribuent-elles au développement du système immunitaire ? Vous avez raison certaines mamans ne peuvent pas ou ne souhaitent pas allaiter leur enfant donc comment est-ce que les préparations infantiles contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire c'est un point une question intéressante Ce qu'il faut savoir c'est que toutes les formules infantiles sont régies par une réglementation spécifique qui permet de cadrer leur composition en énergie et en nutriments pour permettre de répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson des besoins qui sont associés à une bonne croissance et à un bon développement du nourrisson à la fois développement en termes de croissance mais aussi en termes neurologiques de système immunitaire de maturation de ces organes et de ces fonctions donc les formules infantiles sont des formules qui sont enrichies en nutriments par exemple en vitamine D en vitamine C en fer en zinc donc ça c'est vraiment d'un point de vue réglementaire très codifié et puis certaines formules certaines formules vont apporter en plus des nutriments qui vont venir aider à la maturation ou au fonctionnement du microbiote ou du système immunitaire par exemple on a dans la littérature des études qui vont montrer qu'une formule infantile par exemple pour des enfants de 1 à 3 ans qui va être enrichi en fibre et en DHA qui est un acide gras polyinsaturé les enfants qui vont être nourris avec cette formule de croissance vont avoir un risque d'infection inférieur à des enfants qui sont nourris avec une formule classique donc il y a une diminution des infections au moment de l'entrée en collectivité donc là ça montre vraiment que effectivement en apportant certains nutriments on peut favoriser des bonnes conditions pour mieux se défendre encore contre les infections chez l'enfant un petit peu plus un petit peu plus âgé cela dit ça reste le lait maternel reste vraiment l'aliment qui est idéal puisqu'il est produit de manière personnalisée pour chacun chaque enfant et il contient vraiment à la fois d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue immunitaire l'ensemble des nutriments des molécules qui sont nécessaires aux nourrissons Quel conseil pouvez-vous nous donner une fois la diversification alimentaire débutée ? Une fois que l'enfant commence à être diversifié c'est-à-dire que à partir de 4-6 mois sous les recommandations du pédiatre on va pouvoir commencer à introduire de nouveaux aliments en plus du lait maternel on commence généralement par les légumes puis par les fruits et ensuite par les autres catégories d'aliments une fois que l'enfant est diversifié on va apporter des vitamines et minéraux et l'ensemble des nutriments aussi par ces aliments et du coup je vous disais tout à l'heure les fruits et légumes est une catégorie très riche et qui va apporter vitamines et minéraux qui vont jouer un rôle important dans le système immunitaire et donc pour bien donner les bonnes bases à l'enfant ça va être important même s'il en consomme des petites quantités de bien varier et de bien diversifier les fruits et légumes par exemple qu'on lui propose pour être sûr d'apporter aussi par cette alimentation diversifiée une variété de vitamines et de minéraux qui vont pouvoir jouer un rôle clé dans le système immunitaire chez l'enfant entre 6 et 12 mois le lait maternel ou la formule infantile reste quand même le pilier de l'alimentation et donc une grande partie des nutriments et de l'énergie vont être aussi apportés encore apportés par le lait maternel et la formule infantile pour conclure ce podcast est-ce que vous pouvez partager aux parents qui nous écoutent quelques conseils simples pour aider à soutenir le bon fonctionnement immunitaire de leur enfant oui je pense qu'il y a des conseils simples que l'on peut donner aux parents pour les aider à soutenir le bon fonctionnement immunitaire de leur enfant le premier évidemment c'est lorsque c'est possible et lorsque la maman en a envie d'allaiter le plus longtemps possible ensuite de bien penser veiller à varier les apports alimentaires de son enfant une fois qu'il commence à être diversifié pour lui donner des bonnes bases d'une alimentation équilibrée et variée notamment au niveau des fruits et légumes de l'apport des protéines animales végétales de le faire découvrir l'ensemble la palette de goût pour vraiment lui donner des bonnes bases et aussi pour lui apporter comme je le disais tout à l'heure une variété de vitamines et minéraux qui vont jouer un rôle clé dans le bon fonctionnement immunitaire de l'enfant et puis au-delà de la nutrition il y a aussi avoir une bonne hygiène de vie faire des promenades en extérieur quand l'enfant est un peu plus grand lui faire faire de l'activité physique jouer avec lui penser à bien l'hydrater voilà c'est des éléments qui sont simples mais qui sont importants de rappeler et puis pour les adultes ne pas oublier que en ayant une hygiène de vie plus saine ça passe par ne pas fumer limiter le stress la consommation d'alcool faire régulièrement une activité physique ce sont des conditions qui vont aider l'organisme à bien se défendre puis dans cette période toute particulière de ce contexte de la COVID-19 voilà je voudrais insister aussi sur l'importance pour les jeunes parents de ne pas repousser la vaccination des nourrissons et des jeunes enfants c'est important de respecter le carnet vaccinal de penser au côté manger équilibré et varier et puis de continuer à vraiment inculquer et à poursuivre les gestes barrières en se lavant les mains très régulièrement au savon et puis de garder les distances avec les personnes les plus fragiles pour que l'on puisse tous se protéger c'est la fin de ce podcast merci à notre expert du jour Nathalie d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir si bien éclairé sur le sujet du système immunitaire je pense que nous avons maintenant toutes les clés en main pour adapter l'alimentation de nos bébés afin de leur assurer de bonnes défenses immunitaires merci à vous de nous avoir écoutés et à très vite à très vite d'avoir écouté